Et puis à présent, une histoire incroyable qui concerne la frontière linguistique autour de la région de Bruxelles-Capitale. Un nouveau panneau situé en l'entrée de la commune de Dilbeck et donc de la région flamande est apparu depuis quelques jours. Problème, il était placé sur le territoire de la commune d'Anderlecht et donc de la région bruxelloise. Une histoire bien belge où comment la région flamande tente de faire bouger la frontière linguistique. Reportage, Laurence Brex. Bienvenue en Brabant flamand. D'après ces panneaux, on ne peut plus officiel. Cette partie de la route de l'ENIC est désormais située sur la commune de Dilbeck. Et ce depuis quelques jours seulement jusqu'à la semaine dernière. Les riverains étaient persuadés d'habiter Anderlecht en région bruxelloise donc. Où est votre maison ? Vous pouvez nous la montrer ? Elle est juste là, c'est la maison que vous voyez là, derrière le panneau de Provinci Vlands Brabant. Et vous habitez donc Dilbeck ? J'ai été surpris, je dois dire vendredi en entrant chez moi, d'habiter Dilbeck, donc en région flamande. Un morceau de Bruxelles qui devient flamand, voilà qu'il y a de quoi étonner effectivement. Y compris à la commune d'Anderlecht. Du coup, l'échevin des travaux fait le déplacement. Effectivement, ce trottoir, en tout cas du côté droit, est bien situé sur la commune d'Anderlecht. Je ne vais pas en rajouter une couche parce que vous connaissez la situation institutionnelle assez difficile. Donc en tout cas, sachez que nous allons régler la situation. Et voilà les ouvriers communaux d'Anderlecht, bien sûr, appelés d'ardard pour mettre fin à cette annexion flamande. La commune récupère ainsi en quelques minutes les 325 mètres de territoire que la région flamande a tenté de lui usurper. Techniquement, comment est-ce que c'est possible qu'un cas comme ça se présente ? Ils ne sont pas censés vous demander une autorisation ou quelque chose ? Écoutez, je pense que les conditions d'un dialogue normal entre communes riveraines auraient pu éviter ce genre de choses. Manifestement, on y va, je vais dire, on y va franco. La région flamande peut récupérer ces panneaux quand elle le souhaite, mais assez frais bien sûr. Quant aux responsables du cadastre d'Anderlecht, ils vont faire le tour des voiries pour vérifier que d'autres panneaux flamandes ne sont pas plantés en pleine région bruxelloise. Merci. Merci.